C'est une ambition peut-être un peu folle, mais on l'assume. Ce livre pour nous c'est plein de choses à la fois. Mais c'est aussi une prise de position épistémologique. Il y a un aspect politique là-dedans. C'est-à-dire qu'on est à une époque où c'est le règne de l'expertise, de la pseudo-expertise le plus souvent. C'est-à-dire qu'autant il y a des domaines où il y a une vraie expertise, qui fait qu'on ne peut pas appréhender, par exemple, aujourd'hui, les théories de physique quantique, par exemple. Si on n'a pas l'appareillage mathématique pour les comprendre et pour les appréhender, et pour avoir l'appareillage mathématique, c'est très très difficile. Il ne suffit pas d'avoir un peu une culture mathématique. C'est à un tel niveau de complexité que ça n'a aucun sens aujourd'hui de prendre position et de se dire, je vais, sur les principales hypothèses qui se discutent actuellement entre physiciens, sur la théorie des cordes, etc., je vais émettre mon opinion ou je vais avoir une opinion. Ça paraît totalement irrationnel. Mais dans énormément de domaines, il ne compte plus des domaines qui sont censés être scientifiques, mais là encore, enfin, qu'est-ce qu'on appelle science ? C'est très important d'être rigoureux là-dessus, et notamment en tout qui concerne les sciences humaines. Non seulement la fiabilité des concepts et des théories avancées est bien moindre, parce que les moyens de vérifier les hypothèses et de corroborer les modèles sont beaucoup plus infirmes, mais en plus, il y a tellement d'enjeux derrière que l'on pourrait... Après, moi, j'aspire à ce qu'un jour, on soit dans une société où tout le monde ait les moyens, l'envie de s'emparer d'un certain nombre de questions. De toute façon, sans ça, même, une démocratie, ça n'a aucun sens. Au fond, alors, beaucoup de gens, par exemple, partons là-dessus, beaucoup de gens admettent aujourd'hui qu'en fait, la démocratie n'a aucun sens. Et ils en font... Quand j'enseignais à la fac de droit, la culture générale, à des étudiants qui faisaient beaucoup de la magistrature, je m'amusais à leur montrer qu'ils n'étaient pas démocrates. C'est très facile à faire, en fait. Je leur disais, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'une démocratie directe, c'est plus démocratique qu'une démocratie indirecte ? Juste sur le papier, l'idée que si tout le monde décide à chaque fois pour une décision, c'est évidemment plus démocratique que si on vote pour quelqu'un qui lui-même, selon des modalités qu'on ne contrôle pas forcément, va décider. Et tous mes étudiants me disaient, ben oui, bien sûr, c'est plus démocratique. Et je leur demandais, ensuite, je les piégeais un peu, je leur disais, la question suivante, c'était, à votre avis, pourquoi on ne met pas en place une démocratie directe ? Alors, ce qui était souvent amusant, c'est que la réponse qui m'était donnée, c'était la réponse que donnait Rousseau au XVIIIe siècle, mais en fait, qui n'est plus d'actualité, qui était une réponse pratique. C'était, oui, ce serait bien, mais pratiquement, c'est pas possible, on est trop nombreux, ça poserait trop de problèmes techniques. Or, Rousseau au XVIIIe siècle avançait exactement cet argument en disant, voilà, c'est possible dans une petite cité, c'est la raison pour laquelle les gens lui voulaient qu'on s'organise dans des petites cités, à échelle d'une... pour lui, c'était Athènes et Genève, les modèles, enfin, et où tout le peuple peut se réunir régulièrement pour prendre les grandes décisions. Et donc, c'était l'argument que mes étudiants me répondaient. Des étudiants qui avaient 4 ou 5 années de droit et qui s'apprêtaient à être magistrats, une fonction évidemment politique, je veux dire, leur préfection en était là. Et en plus, dans la meilleure faible de droit de France, des bons étudiants. Et ensuite, je leur disais, bah oui, mais sauf que depuis Internet, cet argument est le plus valide. C'est-à-dire que ce serait techniquement extrêmement facile aujourd'hui de, par exemple, sur chaque lieu de travail, avec un système d'authentification, faire que chaque personne puisse avoir une heure ou deux dans sa journée qui est passée à voter pour les principales décisions de l'État du jour. Techniquement, aujourd'hui, on peut le faire. Sur des millions de personnes, sur une population entière, c'est plus un problème technique. Et donc, quasiment plus. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça. Sur ces décisions, il faut aussi qu'on va s'instruire aussi. C'est bien ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'argument suivant. C'est-à-dire qu'une fois que je leur disais, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça ? Ils me répondaient, ah ben non. Pourquoi ? Ben parce que les gens voteraient n'importe comment, ils prendraient des décisions irrationnelles. D'accord ? Donc vous n'estimez pas les gens capables de décider correctement. Qu'appelez-vous donc une démocratie ? C'est-à-dire que, du coup, la définition très précise qu'ils étaient en train de donner, c'est la raison pour laquelle Montesquieu, d'ailleurs, lui-même n'était pas démocrate. Montesquieu, il appelait ça une aristocratie. C'est-à-dire qu'il pensait le peuple pas capable de décider directement, capable seulement de décider qui avait les compétences pour décider. Mais ça, c'est une aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs aristoyes, le petit nombre des meilleurs. Et, alors, peut-être, hein, je veux dire, on peut tout à fait penser que jamais une population ne sera capable de prendre des décisions éclairées et que, finalement, au mieux, ce qu'elle peut faire, comme on nous le ressert dans toutes les séries américaines, c'est éventuellement, parfois, se rassembler un tout petit peu pour désigner lequel va être, lui, capable d'avoir un sens moral que personne n'a et une intelligence et une culture que personne n'a pour décider, bon, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Peut-être. Moi, j'en suis pas convaincu. Alors, peut-être que je suis un grand rêveur. Mais disons que ce bouquin, c'est aussi pour nous une manière de dire sur des questions comme celle-là, et sur toutes les questions de sciences humaines, il y en a un peu marre que, finalement, la parole soit en général confisquée par des mécanismes institutionnels qui font que... D'ailleurs, ne serait-ce que par des mécanismes de vocabulaire. Par contre, on a fait le choix, y compris un choix éditorial. On a fait le choix d'un bouquin dans lequel le raisonnement soit absolument aussi serré que dans n'importe quel bouquin universitaire. Sauf qu'on a fait le choix d'une modalité d'écriture. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de notes de bas de page, il n'y a pas de bibliographie. Et quand il y a des notes de bas de page, c'est pas pour indiquer 15 000 références extrêmement savantes, qui dans la littérature universitaire en général, ne sont là, au fond, que pour rouler des mécaniques. Dans les rouages institutionnels, il faut bien savoir que l'intérêt de l'appareil de notes de bas de page, c'est de dire, j'ai compilé énormément de données. Pourquoi on nous a traitées comme on les a traitées ? Mais pour ceux qui connaissent un peu le monde universitaire, c'est que c'est ça le rôle que ça joue en général. Sauf que ça freine totalement la lecture. Et qu'en plus, en général, il y a des concepts qui sont employés et qui ne sont pas définis. Enfin, il y a tout un jargon qui est, voilà, pour que grosso modo, ce soit lisible que par une toute petite élite. C'est pas toujours conscient, mais de fait, ce sont les standards de l'écriture. Et donc nous, on a voulu aller à l'envers. L'idée qu'on s'est donnée, l'idéal qu'on s'est donnée, c'est que ce soit un livre difficile, mais lisible par n'importe quel lecteur motivé, même s'il a bac moins 5. Du coup, j'espère qu'on a réussi à faire ça. Dès qu'on emploie un concept un peu absconne, on le définit. Et que, en tout cas, le raisonnement permette de suivre, même si c'est pas une lecture de plage. Voilà. Mais c'est un peu long comme intro, mais c'est pour montrer, et c'est pas sans lien avec le sujet dont on traite, parce qu'au fond, si, c'est pas sans lien du tout. C'est-à-dire que, pour que ce bouquin fasse sens pour nous, il fallait qu'il fasse sens d'une certaine façon sur tout le spectre de... C'est-à-dire qu'il fallait que ça fasse sens de manière très intime pour nous, nous deux, nous trois. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que c'est que d'écrire ensemble ? Pour chacun, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, déjà, qu'est-ce que c'est pour moi de réfléchir à cette question, d'écrire là-dessus ? Qu'est-ce que c'est pour Sandrine ? Qu'est-ce que c'est pour Philippe ? Qu'est-ce que c'est pour nous trois ? Si ça n'avait pas fait sens, là, si ça avait été, juste, là, inepte, ou au contraire, aliénant, on n'aurait pas pu. Ce qui, du coup, suppose, dans l'écriture, un certain nombre de choix pas toujours faciles dans l'aventure. Je veux dire, un pour tous, tous pour un, comme dans les trois mousquetaires, c'est parfois très coûteux. C'est pas toujours... C'est parfois génial. S'il y a des moments faibleux, il y a aussi des moments où il faut se fader le rythme des autres. Il faut que les autres se fader son propre rythme. Enfin, c'est... Il y a des moments rock'n'roll, quand même. Ah, mais chacun a été rattrapé par ses démons. C'est... Heureusement, jamais tous les trois en même temps, sinon je crois que ça aurait été terrible. Si, un peu même, parfois, mais... Pas vraiment. Ça veut dire qu'on se tape les démons des autres. J'ai eu l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un à la barre, quand même. Oui, c'est vrai. Mais, heureusement, c'est l'intérêt d'être, justement, dans une aventure collective. C'est que, voilà, on n'est pas... Ces trois temporalités, ces trois singularités, ces trois subjectivités, ces trois histoires, dans une quatrième histoire, qui est celle de l'écriture de ce bouquin, qui est elle-même en train de raconter une encore plus grande histoire, puisque c'est celle qui nous concerne tous. Enfin, on essaye, en tout cas, de se hisser à un niveau universel, tout en articulant avec des choses de singulières. Ce qu'on dit... Oui, on articule pensées chaudes et pensées froides. C'est-à-dire, on peut être très bien dans la théorie et sans perdre pied non plus avec la réalité de nos vécus, de nos pratiques, voilà, ou de nos réflexions de philosophes. Enfin, voilà, c'est à plusieurs niveaux. On a fait jouer, en fait, toutes ces dimensions, dans l'écriture de ce livre. Qui sont d'ailleurs, d'abord, des dimensions imaginaires. C'est-à-dire que... C'est pour pouvoir écrire, pour pouvoir écrire ce livre, on avait besoin de se raconter de nous qu'on était aussi en train de faire oeuvre politique, aussi... Alors, pas de manière... On ne s'est jamais raconté que son bouquin, elle est le seul, changeait le monde. C'est pas une question de... Justement, c'est là où il y a une confusion qui est très souvent faite par les psys quand ils reçoivent des gens surjoués. Le surdoué arrive avec sa candeur, dit, voilà, avec ce que, là, je suis en train de faire, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de révolutionner. Philippe me racontait dernièrement une anecdote. Quelqu'un qui la reçoit, et qui lui dit, avec l'impression vraiment, qu'il lui apportait un symptôme. Qu'il lui livrait la preuve que, vraiment, quelque chose déconne chez lui. Il dit, voilà, moi, mes deux passions, c'est la musique et l'informatique. Je livre l'anecdote déformée, enfin, juste, voilà, mes deux passions, c'est la musique et l'informatique. Et bon, moi, je suis incapable de faire la musique ou de l'informatique sans essayer de les réinventer, de les réinventer complètement, la musique et l'informatique. Ce qui, normalement, serait le signe pour le psy qu'il est encore immature, qu'il n'a pas grandi, et qu'il est temps d'accepter la réalité. C'est quand même le message de toute une société. Philippe, on ressent. Philippe, la réponse qui lui est venue, je suis finie sur l'anecdote, parce que la réponse qui lui est venue comme ça, c'est qu'il lui a dit, mais je ne sais pas si on n'a jamais inventé autrement dans l'histoire de l'humanité. Parce que, voilà, bien sûr. Alors, après, évidemment, on peut en être prisonnier. C'est-à-dire, le moment où c'est, du coup, stérilisant, où cet horizon, on n'arrive finalement pas à le faire tenir de manière imaginaire, du coup, on aurait besoin qu'il soit réel. Et du coup, on ne peut pas avancer. Bien sûr qu'il y a là quelque chose qui peut faire symptôme, mais en soi, ça ne me paraît pas du tout pathologique. Oui, mais ce dont tu parles, finalement, fondamentalement, c'est qu'en écrivant ce bouquin, on s'est autorisé une certaine parole à partir de nous, mais aussi à partir de tout ce qui fonde notre pensée. Et puis, on s'est fait aussi nous-mêmes, on a espéré, en tout cas, nous faire nous-mêmes source d'autorisation pour les lecteurs, comme on envoie une bouteille à la mer, on ne sait pas qui, si le bouquin va trouver ses destinataires, mais ces destinataires-là, en tout cas, pour lesquels on a écrit, imaginairement, du moins, il a fallu qu'on puisse les figurer imaginairement pour trouver la force d'écrire, en se disant, ben tiens, il y a des lecteurs, quelque part, qui peut-être l'attendent, ce livre, et qui peut-être vont y trouver une source d'autorisation pour eux-mêmes aller jusqu'au bout, justement, tu cites cet exemple de cette personne qui se demande si ce n'est pas un symptôme, parce que c'est quand même ce qu'on renvoie en permanence, c'est, oulala, il ne peut pas s'empêcher de jouer les donkishots à chaque fois qu'il s'empare d'une question ou d'un domaine, c'est signe d'immaturité ou de névrose, et peut-être que c'est juste la seule manière qu'il a, lui, je pense, ce type de personne pour apprendre, c'est-à-dire, pour pouvoir s'approprier une question ou s'approprier une pensée ou n'importe quel champ, je pense, en effet, que nous avons besoin de le réinventer complètement dans ses fondements, réinterroger complètement ses fondations. C'est une façon d'habiter le monde qui fait que on est souvent relégué à cette image d'enfant. C'est devenir auteur, c'est devenir auteur, comme vous en parlez dans le livre. S'autoriser, s'autoriser, oui, c'est très proche. Mais ça a à voir avec le fait de... ça a à voir avec le fait de... de savoir qu'on est dans l'imaginaire et la question de la place de l'imaginaire. Parce que le grand... le grand subterfuge, en plus... Autant, il y a des sociétés où ça, c'est intégré. Dans des espaces tribaux, on sait que la réalité est tissée d'imaginaire. Quand je dis ça, c'est pas une prise de position ontologique. Je suis matérialiste. Je crois pas qu'il existe des esprits. Peut-être qu'il en existe et que je suis juste... Moi, je le sais pas. Je suis pas... J'ai pas eu encore accès à ça. mais simplement, l'être humain, c'est la bestiole qui, dans toutes les sociétés, invente du sens et n'est jamais, finalement, seulement en face d'une chose. La chose, elle est pourvue de sens, d'une multitude de sens. On y projette. Donc, dès qu'on l'aperçoit, dès qu'il y a une perception sensible, je veux dire, je regarde... Je regarde ce tabouret. Je regarde pas juste un objet qui a une certaine forme avec certaines couleurs. Ces formes et ces couleurs renvoient immédiatement dans mon esprit, dans le traitement même de l'information perceptive, à tout un tas de choses. Déjà, je connais sa fonction, bien sûr, mais c'est pas simplement sa fonction qui sert à s'asseoir. Son matériau et sa forme et ses couleurs sont immédiatement associés à tout un tas de choses. C'est un tabouret en plastique, ça me raconte quelque chose, déjà, je n'aurais pas du tout les mêmes idées. Si c'était un fauteuil avec des dorures, ça me raconte des choses sociales, les choses, ça me renvoie aussi. Et puis cette forme comme ça, là aussi, ça allume dans mon cerveau tout un tas de choses, tout un tas d'associations d'idées. Donc, nous ne sommes jamais aux prises avec l'objet seul, lui-même. C'est du sens, c'est de l'imaginaire et notre réalité sociale, si on y réfléchit. J'en parlais il y a avec quelqu'un, je disais que si on réfléchit par exemple à des choses qui pour nous font totalement partie de notre réalité, par exemple la hiérarchie sociale, les prestiges, c'est objectif que dans notre société, je ne sais pas moi, tel métier est plus précigieux que tel autre. Je ne sais pas moi, avocat, que le revoir. C'est objectif. Mais, qu'est-ce qu'on veut dire par là finalement ? Ce qu'on veut dire par là, ce qu'on désigne, c'est simplement un produit de l'imagination intersubjective. C'est-à-dire qu'on s'est raconté tous ensemble, c'est comme l'existence de la France. La France, c'est un objet imaginaire, inventé. Toutes les nations sont inventées. C'est même amusant que le bouquin de Shlomo Sand sur le peuple juif, comment le peuple juif a été inventé, ait été si polémique parce qu'en fait tous les peuples ont été inventés. inventés parce qu'à un moment donné on s'est raconté. Tout d'un coup on a cessé de se raconter qu'on était gaulois ou pictes ou visigots ou gauss ou ostrogots ou romains, etc. Et puis on s'est inventé progressivement. D'ailleurs, on ne s'est pas tout de suite inventé français. On. Par exemple, ils sont latino-américains. Même ce on, c'est qui c'est on. Moi j'ai une carte d'identité française, je suis une ici, mais même ce on, il est bon. On s'est inventé français. On s'est d'abord inventé, on est passé d'Ostrogo, machin, etc. à Bourguignon et même pas de ce village-là, Bourguignon, Flamand, Breton, etc. Et puis très tardivement tout d'un coup, français. Et puis demain quoi ? Demain à échelle anthropologique encore autre chose. Mais en même temps, une fois qu'on y croit tous et qu'on invente ça, ça existe. Ça devient réel. Ça devient réel tant qu'on y croit d'ailleurs. Et au moment où on cessera collectivement d'y croire, ça cessera d'exister comme le Père Noël. Ça sera peut-être d'exister si on cesse d'y croire. Depuis qu'il a été inventé, maintenant, il y a une vraie existence. Il organise d'ailleurs économiquement plein de choses le Père Noël. La France, il y a eu des gens qui sont morts pour. C'est-à-dire qu'on invente des objets et ensuite on meurt pour. On va mourir pour. C'est quand même le vertige de la condition humaine. Mais le subterfuge, c'est qu'en général, c'est pas vu comme tel. C'est-à-dire, c'est vu comme la réalité. C'est-à-dire, justement, bon nombre de surdoués, quand ils arrivent chez le psy, ils y arrivent en disant « Mais j'arrive pas à être dans le réel. » Je veux dire, les gens, ils me disent tout le temps t'es pas rationnel, t'étais dans les nuages. Voilà, regarde les choses en face. Personne ne regarde les choses en face. Mais le piège, c'est que dans le fonctionnement antipique, on croit voir les choses en face. C'est-à-dire que précisément, quand on n'est pas l'auteur de l'invention, on a tendance à penser que ça existe pour de vrai, forcément, puisque tout le monde y croit, tout le monde le fait exister. Donc c'est pas vu comme de l'imaginaire. Donc celui dont l'imaginaire se distingue, c'est celui qui apparaît comme un peu fou. Comment ne pas abdiquer ? C'est-à-dire que là, sur l'image, Mme Génola, vous aviez dit que le réel, c'était l'ombre. Mais comment on fait pour s'élever ? Parce que moi, je sais que... Là, je suis tentée aussi par abdiquer, me dire il y a trop de pesanteur, il y a dans... Je n'arrive pas renouvelée, je suis une mouton parce que c'est la seule manière d'être en paix. Mais est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce qu'on arrive à être en paix ? Une pseudo, en fait ? Est-ce que vous seriez ici, ce maître ? Non ! Je crois que... Je crois que beaucoup tentent ça, tentent de se dire « Bon, voilà, de toute façon, je n'ai pas le nombre pour moi, je suis peut-être complètement tarée dans mon coin, là, sans se rendre compte qu'en fait, il y a plein d'autres tarés qui se disent la même chose au même moment. Mais sauf que... Comment réussir à croire à la légitimité et même au fait d'avoir raison contre tous ? quand depuis l'enfance on nous a envoyé le message qu'on se trompait, que c'était n'importe quoi, qu'on nous a regardé avec des grands yeux, ça a commencé aux bancs de l'école, souvent, sur les bancs de l'école. Il y a justement quelque chose qui est absolument... qui est un traumatisme, vraiment, je pense qu'on peut en parler, comme tel, tardif, enfin tardif, je veux dire, ce qui a pu se mettre dans la toute petite enfance en place, ça ne décide pas, ça va très vite et c'est très profond et ça décide de beaucoup de choses, c'est très déterminant, mais après, il y a des inhibitions, je dirais, secondes qui surviennent, qui sont problématiques parce que c'est trop tard, le pli a été pris, finalement, le cerveau de telle personne ne pourra pas ne pas percevoir des tas de choses, ne pourra pas faire comme on lui demande en permanence, traiter comme du bruit un certain nombre d'informations et s'en tenir au cadre créé et imposé parce que il y a une oreille qui traîne, c'est une habitude qui a été prise trop tôt, c'est trop tard et donc, ça va poser des tas de problèmes. A la fois, ça va en résoudre plein, justement, parce qu'au niveau cognitif, évidemment, ça a des conséquences énormes, très souvent, quand même, et en même temps, ça va en poser plein parce que notre environnement, il est culturel d'abord et avant tout et que c'est à ça qu'on nous demande de nous adapter. Et en même temps, cette notion d'adaptation, elle est vraiment à questionner parce que l'adaptation, ce qu'on définit comme, classiquement, l'intelligence est définie comme l'adaptation à son environnement. non, une adaptation qui est à la fois à l'organisme, au sens large d'intelligence, c'est l'organisme qui s'adapte à l'environnement, mais c'est aussi la capacité de l'organisme à adapter l'environnement à ses besoins. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier, cette deuxième partie de la phrase. C'est donc réciproque. Parce que, en fait, dans les phénomènes d'adaptation, c'est très coûteux et on est obligé de mettre en place des phénomènes d'évitement et d'excès dans d'autres domaines. Comment on fait, justement, qu'on a mis en place des stratégies d'évitement et qui, finalement, peuvent parcourir la vie, que ce soit dans la drogue, la nourriture de l'alcool, etc. Mais comment on fait, après, pour s'en départir ? Pour se lever, justement ? Parce qu'après, c'est un toit. Oui, alors ça, c'est tout un cheminement très singulier. Bon, nous, c'est vrai qu'on a le cabinet d'analyse qui est un des passages possibles qu'on propose. Il y en a plein d'autres, sans doute, plein de façons de trouver par soi-même un chemin, un chemin. Là aussi, c'est une façon d'en passer par soi-même parce que c'est, de toute façon, un espace d'autonomie, en réalité. Mais, il est vrai que c'est un long cheminement de déconstruction pour aller plutôt vers soi, essayer de s'adapter à soi-même dans un premier temps, de légitimer à ses propres yeux son propre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a une place et même une valeur et en plus, un rôle à jouer dans notre société. Et que, en allant jusqu'au bout, c'est là que peut-être on va pouvoir faire envisager un retour un jour vers les autres, mais en connaissance de cause, en sachant que ce qu'on pourra apporter aux autres, à la société, ce sera forcément quelque chose qui en sera passé par une forme d'invention, une forme de remise en question et d'invention, ce sera. Ça ne pourra pas être juste reproduire la conservation d'un modèle dans un cadre pré-établi, déjà créé. Non, ce sera la création d'un nouveau modèle, la création d'un nouveau cadre. Je pense qu'il n'y a que comme ça, une fois qu'on habite le monde de cette façon-là, il n'y a que comme ça qu'on peut s'épanouir, être heureux et être même pleinement utile aux autres, en fait. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est amigués, à un moment donné, on en parle, c'est le pire moment. C'est quand on est amigués. Au milieu du guet ? Au milieu du guet. Enfin, on n'est pas encore de l'autre côté. On est tellement habitué à cette expression que l'on dit amigués, voilà. On n'est pas encore sur l'autre rive. Donc, c'est là qu'on est le plus mal parce qu'on a envie de rejoindre les autres. Évidemment, on a tous cet appel grégaire à qu'on a tous besoin de se sentir appartenir à l'humanité, quand même, déjà, pour commencer. Et paradoxalement, pour y prendre pleinement sa place, il va falloir, au contraire, faire le deuxième et dernier pas qui éloigne encore plus du groupe pour aller vers soi et tout d'un coup se rendre compte parce que je pense qu'on fait vraiment les rencontres qu'on peut faire au moment où on peut les faire. et on ne fait les rencontres que qu'on peut faire. Tant qu'on est amigués, justement, tant qu'on n'est pas encore en train de faire ce pas, on est juste dans le déchirement, on essaye de rejoindre les autres mais en même temps, c'est pas les bons autres. Excusez-moi, le pas, c'est vers soi mais vers aussi les autres surdoués qui nous ressemblent aussi parce qu'à un moment donné, il faut le partager. Bien sûr. Il y a le souci de partager. les rencontres qu'on ne fait pas tant qu'on est encore en train d'essayer de se conformer aux attentes qu'on se figure. Sauf que dans les rencontres, pour le coup, au niveau de la rencontre, j'ai été chercher vers Mensa, en fait. Sauf que ça ne m'a pas convaincu. Vous savez, moi, aller faire du tricot ou faire des jeux de société, là, je me suis dit c'est ça. C'est la même histoire. C'est ça. Vous n'êtes pas le seul. Sur le an, je me suis dit bon, demain, je pensais que c'est vrai, cette folle idée de changer le monde. Finalement, c'est plutôt petit. Moi, avant d'avoir, au fond, moi, le test Veils, finalement, ça m'a confirmé quand même, même si dans l'ouvrage, il est dit bon, ce n'est pas forcément un critère, sauf que ça permet aussi entre ceux qui, pour d'autres personnes qui auraient un désir d'exister, c'est un pas à faire quand même pour se dire bon, voilà, je ne suis pas taré parce que moi, je me pensais taré que tout l'entourage dit bon, il est fumé, c'est clair et ça renvoie à ça et j'en étais, j'étais parti, celui-là. Donc, en fait, la rencontre, on se dit mais toi et moi, on peut changer le monde tout seul. En faisant du tricot non plus. Hein ? En faisant du tricot non plus. Je ne sais pas entendu. En faisant du tricot non plus. je suis d'accord avec vous. Donc, à un moment donné, on se dit est-ce qu'on peut cette idée farfelue parce que voilà, à un moment donné, on ne pourra pas. c'est bon, allez, tu vas changer le monde, gars. Tu es là, tu as l'impression d'avoir loupé ta vie et tu te dis wow, je vais vous montrer qui. Alors, moi, c'est vrai que l'ouvrage, moi, j'avais lu le premier. On m'avait fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on s'est nourri. En fait, il y a aussi est-ce que vous savez la typologie de vos lecteurs ? Parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais eu le souci de savoir s'ils étaient surdoués et qui tracent peut-être tranquillement leur route parce qu'ils ont eu l'environnement. Et finalement, c'est quoi ? Je vais être un peu dur. C'est les bras cassés qui lisent vos ouvrages, mais ce n'est pas méchant parce que je me sens un peu en bras cassé sauf que j'essaye de guérir le bras quand même. Et c'est vrai que la littérature à côté, moi, j'ai toujours eu l'impression quand même que c'était de la plaquette à psy. Je suis d'accord. Et je fais waouh, c'est bon. Là, il y a un nouveau qui sort, c'est style Les surdoués avec l'amour. Là, on a eu du bon business. Je ne sais pas, il y a eu un bon... Alors, c'est vrai que vous, ça arrive dans le sens où ça parle peut-être plus à... le fait, en fait, le mec, tu ne vas pas t'adapter. Vas-y, démarre... Enfin, pas démarre-toi, tout ça, mais tu ne vas pas chercher à t'adapter parce qu'au fond, c'est un peu ça. Après, il y a certaines personnes dans la mouvance où il y a Cécile Bost qui n'est pas trop mal quand même. C'est une dernière conférence qu'elle a sortie. Elle n'était pas mal parce qu'elle défendait pas mal le fait qu'on ne soit pas comme les autres. Et que c'est bon, on a droit... il y a ce droit-là. Et je pense qu'on a peur aussi de dire si on revendique ce qu'on est, quelle prétention ? Ah oui, il y a plein de questions. Et la société, après la société aussi. Après, c'est vrai que sous moi, je viens de démarrer une analyse parce que là, je n'en pouvais plus parce que je n'arrive pas à finir des études. J'ai repris des études d'architecture, je suis en master 2, je devais faire mon PFE projet de fin de lutte, mais je n'y arrive pas. j'ai lâché l'affaire. Et quelle angoisse, j'ai lâché l'affaire. Et au fond, il y a le problème de dire « Ah, quoi bon ? » C'est hyper dangereux. Parce que c'est vrai que moi, j'ai lu au niveau comment la société, elle est organisée aussi au niveau informatique, technologique. Je veux dire, on est quand même cadré. Moi, une chose qui m'avait effrayé il y a 15-20 ans quand je recherchais du travail. Cette fois, j'avais cumulé dans mon travail, j'étais dans le design graphique, mais je faisais aussi du commercial. J'arrive à NPE, parce que j'ai vu que c'était NPE, et moi, je dis « Tiens, c'est cool, je recherche du boulot, je sors de mon propre bureau que j'avais créé, et je voulais retourner chez le patron. » Et en fait, j'ai un éventail plus large, et je peux faire commercial, je peux soit faire du commercial, soit faire de la création, et encore autre chose. Et j'arrive, on me dit « Ah ben non, l'informatique, il y a juste un champ, vous devez choisir votre code ROM. » Donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je choisisse entre l'un ou l'autre, parce que les deux, je peux. Et après, j'ai une moquée de prétention, dire « Regarde, c'est pas possible que tu peux plus faire que toi. » Du coup, moi, j'arrête un peu là. Je laisse un peu la place au nom. Notre bouquin, en effet, ne s'adresse pas à tous les surdoués juste parce qu'ils sont surdoués. Il s'adresse à ceux qui ont envie de... qui ont envie de faire ce pas, qui sont tout près de le faire, en vérité. Ce que vous décrivez, je l'ai entendu mille fois et on l'a tous vécu, quand je dis les vrais rencontres qu'on peut se permettre, les vraies belles rencontres qui sont décisives et qui nous aident à passer ce pas, il ne suffit pas juste d'aller dans une association de ce type, évidemment, et même, je dirais, surtout pas. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que, tout d'un coup, enfin, grâce à cette étiquette, via ce test, vous avez une population qui, en mal d'étiquette, se trouve enfin un cadre. Ouf, ça y est, on nous a mis quelque part. Oui, parce que ça reste un cadre. Mais oui, c'est une assignation sociale comme une autre. Et donc, les voilà qui s'accrochent comme des noyés à cette nouvelle étiquette parce qu'ils n'en avaient pas. Alors, ça peut être un vrai soulagement, momentanément. on passe tous par un moment comme ça, on se dit, ah, ouf, ça y est. Et puis, alors tout d'un coup, ça explique tout. Ça explique tout ce qu'on a vécu, tous les malheurs, tous les bonheurs, tout. Bon, évidemment, passé un certain temps, on se rend bien compte que, en fait, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, ça n'est qu'une dimension à articuler avec plein d'autres dimensions de son histoire personnelle. Et ça, voilà, on ne peut pas l'éviter, celle-là. mais dans ces réseaux-là, dans ces associations-là, vous avez justement des gens qui sont dans cette phase-là de réassurance réciproque, en train de se dire constamment, bah oui, on appartient bien à ce groupe, ouf, et qui sont presque, ça ressemble à de l'addiction, parce que c'est comme si on essayait désespérément de retrouver le premier soulagement de quand on s'est tombé, quoi, et de quand enfin on a été identifié, on ne sait même pas ce que c'est en fait, mais c'est pas grave, on a été identifié, on est visible, on existe en fait dans le paysage, et ça c'est... Et on répète, on répète éternellement qu'on appartient bien à un groupe. Mais si c'est effectivement pour boire des coups ou pour faire du macramé, bah, à part se réassurer mutuellement qu'on appartient bien à ce groupe social, bah, ça nous mène nulle part, en effet. C'est-à-dire que... C'est un partage de plaintes, quoi. C'est un partage de... Oui, d'être intelligent, oui, bon, d'accord. C'est vrai, c'est dur, mais on peut en faire quelque chose. C'est pourquoi... Attends. C'est pourquoi, moi, il m'est venu cette idée de proposer un atelier de théâtre, il y a deux ans de ça, parce que je me suis dit réunir des surdoués, c'est bien joli, mais on va pas se regarder dans le blanc des yeux, parce que si on se regarde dans le blanc des yeux, il va rien se passer de plus. Parce qu'on peut s'ennuyer, aussi bien entre surdoués que entre non-surdoués, enfin, c'est pas grave, on sait faire aussi. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde dans la même direction et qu'on soit pris dans un mouvement, dans un désir collectif de découvrir quelque chose, de partir en quête pour soit créer quelque chose, soit se poser une question qu'on va pousser jusqu'au bout. Là, en l'occurrence, c'était magnifique, c'est la question qu'on s'est posée, c'était, qu'est-ce que c'est que le geste théâtral, d'où il part et comment on fait pour qu'il soit juste et avec quoi on travaille sa présence sur un plateau et qu'est-ce que ça... Et puis, c'était en même temps un groupe qui se posait la question de qu'est-ce que c'est que d'être surdoué. Enfin, c'était plusieurs questions qui s'articulaient les unes aux autres et c'était justement une très, très intense expérience qui a duré un an et demi, une expédition en quelque sorte qui a eu tout son sens parce qu'il y avait justement cette multiplicité de questions parce qu'il y avait cette espèce d'horizon infini qu'on pouvait se figurer. C'était pas... On n'était pas là pour telle chose et puis c'est tout. Sinon, c'est tautologique et tout de suite, on s'ennuie. On s'ennuierait. C'était juste pour apprendre les techniques théâtrales. Bon, ben ça, on peut aller dans n'importe quel cours. Donc, c'est pour vous dire... Ça, c'est fait exprès. C'est pour vous dire que c'est important, effectivement, de comprendre que réunir des surdoués, ça n'a... Enfin, faire des rencontres, c'est effectivement pas juste pour faire des rencontres, c'est pour agir ensemble, créer, aller ensemble vers quelque chose et se faire d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, source d'autorisation les uns pour les autres. Oui, c'est ça, c'est important. Tu vois, moi, c'est un des mots qui m'a marqué, c'est l'autorisation. Oui, c'est ça, en fait. Au moins, je vois, c'est ce qui... C'est ce qui marque un peu ce décalage, c'est se permettre des choses que d'autres ne se permettent pas, en fait. Oui, mais se les permettre pleinement, c'est pas évident. Et c'est pas évident, non ? Parce que oui, après, il y a ce mot de prétention, alors que c'est pas du tout ça, c'est s'autoriser juste à... C'est-à-dire qu'il est posé les questions, à déranger les bases. Oui, vas-y. Non, c'est là qu'il... On pourrait presque en faire un sketch, mais ça a à voir avec ce qui se passe aussi bien sur un plateau de théâtre que d'ailleurs dans la psychanalyse telle qu'on la comprend. Et ça a à voir avec la question. C'est qu'on pourrait se dire, mais si le sujet va vers lui-même, vers son propre imaginaire, vers la singularité de son rapport au monde, est-ce qu'il risque pas à un moment donné de se retrouver... Soit de bouffer tout l'espace, est-ce que, tu vois, quand tu me dis, attends que je finisse, mais je sais très bien que si j'attends qu'elle finisse, en fait, je vais mourir. Mais je sais que c'est pareil. Si elle déploie... Non, mais quand on a écrit, c'est ça qui était marrant. C'est-à-dire qu'il fallait... On était trois... Disons, quand l'un arrivait vers les autres en disant « Voilà, j'ai écrit tout ça, maintenant vous pouvez vous en servir. Là, j'ai un matériau... » Il est impossible, parce qu'il fallait que chacun reprenne tout depuis sa propre perspective et reparte à zéro pour le retrouver. Mais ça ne veut pas être juste... Impossible de se partager, par exemple, de dire « Voilà, moi je m'occupais de cet espace-là, toi de tel autre, etc. » Il fallait qu'on fasse tout, tous, tous, tout. Et sur un plateau... Donc on pourrait se dire « Comment on va être en groupe ? » « Comment on peut fonctionner un groupe de cette façon-là ? » Et ça a à voir avec ce qui se passe sur un plateau de théâtre, parce que sur un plateau de théâtre, paradoxalement, c'est quand chacun... Dans le travail théâtral, on commence par... Souvent, on commence par apprendre à celui qui démarre, à s'autoriser à exister pleinement dans sa bulle, sur le plateau, et donc on commence par couper le regard. Un peu comme ça se passe d'ailleurs dans l'analyse, le divan, il sert à ça, c'est-à-dire finalement ne plus être pris, se mettre en vision périphérique, et oser enfin retrouver quelque chose de cette liberté qu'on avait tout petit enfant. Quand on était à la crèche, ou l'équivalent, on n'était pas encore pris dans nos gestuels, dans nos envies, par le souci de est-ce que ça se fait ou est-ce que ça ne se fait pas. Je veux dire, ce moment où, je ne sais pas si j'avais envie de venir tirer sur le lacet, je le fais, et puis, on ne se connaît pas, je m'en fous, j'ai envie de tirer sur le lacet. Et je ne sais pas ce que ça dit de moi, même ça peut être ridicule, et puis ça me fait marrer, je dis... Non mais au théâtre, il faut d'abord retrouver cette liberté-là. Donc pour retrouver cette liberté-là, il faut que chacun soit dans sa bulle et retrouve ce qui se passe, s'il a envie d'émettre un son, ce qu'il a envie de... On pourrait se dire, mais du coup, ça va juste donner des fous. Paradoxalement, d'une certaine façon, mais paradoxalement, si on va au bout de ça, au bout d'un moment, on a besoin d'aller vers l'autre, et précisément, ça donne des rencontres qui, très vite, finalement, établissent un dialogue et un échange pour ceux qui ont vécu ça, extrêmement nourricier, et pour le spectateur, ça donne du dialogue extrêmement cohérent et très profond. Et paradoxalement, même ensuite, quand on a beaucoup vécu ça, même quand on va prendre un texte, et qu'on va jouer un texte qui existe avec chacun un personnage et une mise en scène, et ça, c'est seulement si on retrouve cette liberté fondamentale, si on est au fond dans de l'impro, même si chaque ligne de dialogue est déjà écrite, qu'il va y avoir cette puissance. Ce n'est pas antinomique. Mais c'est un paradoxe. C'est comment on fait du groupe de cette façon-là, comment on va vers l'autre de cette façon-là, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe à travail, c'est un paradoxe qui se travaille magnifiquement sur un plateau de théâtre. Mais pour en revenir à la question comment faire, je suis d'accord avec Sandrine, on n'a pas la réponse à comment faire, mais tout de même, le théâtre, c'est un espace, la psychanalyse, c'en est un autre, il y en a d'autres bien sûr. Mais la psychanalyse telle qu'on la comprend, parce que, d'ailleurs, la psychanalyse telle qu'elle a été inventée à la fin du XIXe siècle, je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire, mais dans l'élan positiviste de la fin du XIXe, finalement, la psychanalyse, comme plein d'autres disciplines, ont cru trouver la martingale du psychisme humain. On était dans une recherche qui était vraiment calquée, mais dans toutes les sciences humaines, on le sait que c'était le cas. On était calqués, au fond, sur la mécanique classique, sur la théorie physique, la conservation de la quantité de mouvements, enfin, ces quelques lois prodigieuses qui permettent de comprendre complètement ce qui va se passer sur une table de billard. Et, du coup, on pensait pouvoir trouver ça aussi pour tous les champs, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, la psyché, etc. On allait trouver les quelques lois fondamentales. Quand on lit Freud, il est très marqué, même à la limite, aussi beaucoup, par la thermodynamique. Ce quantum d'énergie, il y aurait une conservation d'une sorte de quantum d'énergie libidinale qui vient du sexe et que donc tout désir serait juste une partie de l'énergie sexuelle qui s'est transformée en énergie, je ne sais pas moi, philosophique, politique, etc. On voit bien l'analogie avec la thermodynamique, c'est passé en chaleur. Bref. Et, on va trouver les lois. Et, du coup, avec ce modèle de la cure analytique où, du coup, on irait chercher la cause première, le traumatisme premier ou le truc premier dans la structure, la structure initiale, le dip. Et une fois qu'on aurait compris qu'enfin, ce serait venu à la conscience que, ah oui, c'est donc ça, paf, tout est résolu. Bon. Moi, quand j'ai commencé une analyse, je ne croyais pas à cette fable. Ce n'est pas ça que je cherchais, d'ailleurs. Je cherchais un espace pour pouvoir travailler à ma propre histoire. Parce qu'en revanche, j'avais quand même conscience du fait que mon histoire, je la connaissais peu, finalement. Enfin, je veux dire, à la fois totalement et pas du tout. Et qu'il y avait à travailler là-dedans. Et aujourd'hui, 30 ans après cette première déme, enfin, pas tout à fait 30 ans, mais quand même pas le moins après cette première démarche. 25 ans, disons, après cette première démarche. Et maintenant, en étant un analyste depuis déjà, je ne sais pas, une dizaine d'années. La manière dont je théoriserais ce qui s'y passe dans un cabinet d'analyse, ce qui est une théorisation provisoire, parce qu'au fond, c'est un sacré mystère ce qui peut se passer là. La fameuse talking-kyo. Qu'est-ce qui peut se passer dans la parole qui fasse que, tout d'un coup, ça ouvre des horizons et on aille mieux. c'est un sacré mystère. Je veux dire, ça renvoie quand même à cette question philosophique immense, qui est qu'est-ce que c'est que parler pour un être humain. Ça fait 25 siècles qu'on y réfléchit à ma adolescence, au moins, en Europe, et on n'a pas fini de creuser. C'est une question vertigineuse. Mais la manière dont je le théoriserais aujourd'hui, c'est que finalement, nous avons tous, tous les êtres humains, nous avons une activité narratrice constante. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, nous le mettons en récit, sans même forcément le savoir. Nous nous racontons des histoires en permanence. Et que tout ça finit par forger une sorte de récit de l'individu qui est seulement en partie conscient. Et que le récit que nous nous faisons de nous-mêmes et de notre histoire conditionne complètement notre rapport au monde. S'il n'y en avait qu'un. Oui. C'est un récit éclaté. Enfin, voilà. Il y en a un récit. C'est bien ça le prochain. Et que du coup, ce qui va se passer dans l'analyse, c'est que c'est un lieu où on va essayer d'interroger ce récit, d'entendre, et d'entendre notamment ces couches profondes, ces couches inconscientes, pas pour les ramener à la conscience toutes, une bonne fois pour toutes. C'est simplement que finalement, en les entendant, en en entendant des échos et en travaillant ces échos, progressivement, ça les modifie. Ça modifie ce récit. Et que ces modifications ont du coup une incidence qui est d'ailleurs qui est toujours étonnante parce qu'on a l'impression parfois que, un peu comme dans la perspective, qu'un tout petit changement de point de vue va ouvrir des horizons infinis. Donc, c'est quand ça marche, quand quelque chose se passe dans l'analyse, d'ailleurs, tu disais, je suis tout à fait d'accord avec ta phrase, quand l'analyse marche, c'est toujours quand on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. C'est tellement complexe que, quand quelque chose se passe, on peut reconstruire un peu, mais on sait bien qu'on ne dépliera jamais exactement ce qui s'est passé là. mais c'est pour nous, justement, là où ça a à voir, c'est que le cabinet d'analyste, ce n'est pas du tout un lieu où il y aurait un docteur qui va soigner un malade, du tout, du tout, du tout. C'est un lieu où on va essayer que se déploie le récit du sujet. Et nous, on est là pour offrir ce cadre le plus vide possible. C'est du vide, en fait, qu'on essaie d'offrir pour que la personne puisse entendre quand elle parle ce qui se glisse et ce qui se dit à travers ses propres paroles et qu'elle se rende compte, qu'elle puisse se rendre compte que là, elle est traversée et travaillée par du récit, mais qui n'est pas forcément le sien. Et de la même façon, et alors, il y a en plus un truc, et pour le coup, ça répond assez concrètement à certaines questions que vous avez posées, il y a une espèce de miroir assez marrant, exactement de la même façon que quand on est analyste, mais déjà quand on est analysant, on a bien le sentiment que quand il se passe un truc, vraiment, on s'en rend toujours compte après coup, c'est toujours inopiné, on n'avait pas prévu, on ne le maîtrise pas, mais il s'est passé quelque chose. Ça, c'est à cette échelle-là. Mais ce que je constate, ce que je constate dans ma propre existence, mais ce que je constate aussi vraiment avec tous les gens qui sont venus travailler avec moi, c'est que quand, pour ceux qui, parce que je ne suis pas faiseur de miracles, il y a aussi des gens qui sont venus travailler avec moi et ça n'a pas complètement fonctionné ou pas fonctionné du tout et ils sont repartis, ils ont bien eu raison, enfin, je veux dire, voilà, c'est, mais pour ceux, pour qui, c'est vraiment passé quelque chose, y compris sur un plan professionnel, enfin, sur un plan vraiment de l'inscription de l'individu dans la société, ça a toujours été par des biais totalement improbables, c'est le moment où ils ont, c'est le moment où ils ont osé faire les choses de façon totalement, mais comme des flibustiers, c'est ça. Ils ont osé, comme Christophe Colomb, partir dans l'autre sens pour aller aux Indes, s'embarquer dans un truc totalement... Ils ont laissé tomber les codes, ils ont laissé tomber les codes rames, les rames, oser faire un geste ou tenter une rencontre ou faire un truc qui paraissait totalement... mais aussi, ils étaient tellement tout entier et ça a à voir avec ce qui se passe... Pas tous de nous. Ça a à voir avec ce qui se passe sur un plateau théâtral, c'est que le geste juste, c'est souvent, d'ailleurs, souvent le geste juste, même quand il y a une mise en scène, même quand c'est la 50e fois qu'on joue, le geste super juste, le geste qui va faire que cette représentation, elle va être fabuleuse, c'est le geste qui va à l'encontre de ce qui avait été décidé dans la mise en scène. Le gars, il était censé, je ne sais pas moi, à ce moment-là, il était censé se lever et aller taper contre le mur parce qu'il est censé être furieux. Et ce jour-là, le vrai comédien, il doit être tellement à l'écoute de ce qui se passe là, maintenant. Et ce jour-là, je ne sais pas, quelque chose de son regard qui tombe sur un spot, de l'inflexion de voix qu'il sent chez son partenaire, de la quinte de doux d'un spectateur ou de quelque chose ou d'un regard qui croise dans le public, ça l'emmène vers, il sent bien que ça l'emmène vers une émotion différente, et il se laisse traverser par cette teinte et tout d'un coup, alors qu'il devait faire ça, tout d'un coup, sa colère devient une colère froide et il se laisse aller dans cette colère froide et le geste qui lui vient, je ne sais pas moi, c'est un geste où tout d'un coup, il fait un truc là, il va dire la chose et ça va devenir coupant au lieu d'être dans un cri. Et c'est là que tout le public s'accroche à son siège parce qu'on sent que c'est du vrai et que ça n'empêche pas de rattraper après la mise en scène. Il se lèvera mais d'une autre manière. Hop ! La magie du théâtre, c'est ça. C'est quand le cadre sert finalement à être dynamité. Mais dynamité, pas pour être dynamité, c'est-à-dire que c'est pour être travaillé, travailler constamment en réalité, pour que ça soit dans quelque chose qui soit capable de bouger, de s'adapter constamment à la justesse du moment. Donc ça veut dire que nous avons besoin de pouvoir créer et recréer en permanence des cadres qui s'encadrent. Il ne se passe rien, il n'existe rien, on est bien d'accord. Mais avec des cadres qui sont cristallisés comme ça, on ne peut rien faire non plus. C'est une pensée figée, morte et qui nous désenchante complètement. L'intelligence libre, humaine, quand elle est vivante, elle a besoin qu'au contraire le cadre soit perpétuellement en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Il y a bien un cadre mais on l'adapte à chaque instant. On l'adapte. On l'adapte. Oui, c'est ça. L'adaptabilité. Estéban, en fait, moi je n'ai pas encore lu le bouquin aujourd'hui. Je ne suis pas forcément venu pour écouter du coup des idées du contenu, mais surtout sur la genèse du projet, comment vous avez vous êtes mis à travailler ensemble et comment ça s'est passé jusqu'à la rencontre jusqu'à l'édition et jusqu'au long de vue. On le raconte un peu dans le livre justement parce que ça fait aussi partie de l'histoire dans l'histoire. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, elle est aussi... C'est plus qu'une illustration, c'est vraiment un acte. D'ailleurs, vous verrez qu'on n'a même pas dit chapitre 1, chapitre 2. On a dit acte 1, acte 2, comme si on était au théâtre. Mais aussi, comme si on invitait le lecteur finalement à poser des actes avec nous, justement, à devenir acteur aussi, dans sa pensée et puis pas que dans sa pensée. Moi je pense que l'action elle commence dans la tête. Contrairement à tout ce qu'on a pu entendre, l'action elle commence là. Mais ensuite, ça débouche sur des réalités, des choses... Voilà, c'est un... Je pense qu'on apporte là un récit collectif à l'endroit des surdoués là où il n'y en avait absolument pas ou alors un récit collectif très convenu de spécialistes qui plaquent des choses comme vous disiez tout à l'heure. Et qui... Enfin, et qui... Ça fait presque plus de mal parfois que de bien. Et cela dit, il y a... Enfin, je vais quand même répondre un peu concrètement parce qu'il y a des choses y compris là qui indiquent... Par exemple, ne serait-ce que dans ma... J'ai parlé pour moi. Mais dans ma trajectoire personnelle. Quand j'ai... Parce qu'en fait, il faut remonter là. Ce bouquin, il est... Quand j'avais 20 ans, j'avais deux rêves. Le premier, c'était changer le monde. Je m'étais engagé politiquement à l'extrême gauche. J'avais envie de faire une révolution mondiale et d'être dans un monde sans frontières, sans misère. Mais ce dont je rêvais, c'est que... Moi, j'avais bien vu que quand Marx parle du communisme, il parle d'une société d'artistes et de philosophes. Il ne parle pas d'une société d'ouvriers. C'est... Il dit... C'est une société où on n'aura pas des sculpteurs, on aura des gens qui font de la sculpture. C'est ça. Voilà. C'est de ça qu'il parle. C'est à ça qu'il croyait. Il est profondément nourri par l'idéal grec. C'est vrai que, bon... Et c'est vrai que gamin, justement, ça a à voir aussi... Moi, j'ai été étiqueté... J'avais deux ans d'avance, j'ai passé mes premiers tests à 5-6 ans, puis à nouveau à 10 ans. Mais j'ai toujours eu le sentiment que ce que je faisais était simple, que ce n'était pas une affaire d'intelligence, que tout le monde aurait pu le faire. Ça avait plutôt à voir avec une forme de liberté et plutôt le truc suffocant, c'était pourquoi les autres, rien à si peu, avec qui on peut juste jouer librement. C'est par exemple, si on se met sur un terrain de foot, moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, ce qui m'amusait tout de suite, c'était aussi d'essayer de décortiquer les règles, enfin, de les subvertir d'une certaine manière, de jouer avec... Donc, finalement, effectivement, ça rend doué parce qu'au lieu de courir derrière le ballon comme tout le monde faisait, moi, j'étais en train de me dire, ah oui, puisque tout le monde court derrière le ballon, si moi, je fais autre chose, ça va être plus... Enfin, voilà, je vais me démarquer... Même, simplement, le fait de surplomber la situation, d'analyser l'ensemble et donc, de beaucoup plus facilement trouver la stratégie. C'est ça, l'envoi, évidemment. Quel que ce foot ou pas coup, je veux dire. Quel que soit le domaine. Mais donc, voilà, il y avait ça, il y avait cette idée que c'est de la liberté, c'est un rapport plus libre à l'existence et que, voilà, c'est insupportable d'être seul. Tout ça, ça m'a amené à des idéaux politiques. Pas que, hein, mais ça s'articule, disons, à cette question-là. Et puis, l'autre envie, c'était le monde, c'était pas seulement de changer, c'était de le comprendre. Donc, dans mon parcours, j'ai fait de la philo et puis, j'étais engagé sur l'idée d'une carrière universitaire pour devenir chercheur. Cela dit, pour le changer, c'est quand même bien de le comprendre. C'est ça. D'ailleurs, Marx était philosophe. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, je suis passé par Normale Sub, j'ai commencé par enseigner à la fac et j'étais parti pour faire une carrière universitaire. Et puis, je me suis rendu compte en cours de route du fait que, finalement, la carrière universitaire telle qu'elle soit présentée à moi, telle que j'en ai, elle était mortifère et que c'est pas du tout ça de devenir un spécialiste, un micro-truc et faire des... Il n'y a rien de pire qu'un colloque universitaire. C'est un endroit le plus chiant du monde. C'est atroce. Si, maintenant, je sais qu'il y a pire, il y a un colloque de psy. Mais vraiment, quoi, c'est horrible. Il y a deux idées en une après-midi. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a comme plus d'égo, de machin, où on se raconte qu'on aime... C'est une autre cour de route. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, non, ok, d'accord, je bazarbe tout ça, je pars ailleurs et j'ai lâché, et j'ai enseigné en lycée, du coup, avec mon agrec, en me disant d'ici, donc, bon, voilà, et puis on a monté une compagnie de théâtre et puis, voilà, on était dans mille aventures. Et cela dit, je me disais, il y avait une petite voix, quand même, même si c'était vraiment en chemin, j'avais tellement d'autres choses à vivre, en amour, en affection, en artistique, etc., que, bon, il y avait une voix qui me disait, je suis peut-être en train de gâcher, quand même, le potentiel, je veux dire, qui aurait dû me faire faire carrière d'une certaine manière, etc. Et puis, finalement, ce qui m'a ramené à cette question de la douance, c'est ma propre analyse, etc., et à un moment donné, je me suis rendu compte du fait que j'avais quand même quelque chose vraiment à en dire, des hypothèses, et puis toutes les discussions qu'on a eues avec Sandrine depuis 20 ans, là-dessus, on a élaboré plein de choses, et on a fini par se dire, oui, il y a vraiment quelque chose à dire et à écrire. Le premier bouquin, c'est moi qui l'ai écrit, parce que Sandrine ne se sentait pas encore de le co-écrire, mais c'était déjà nos idées. On ne s'en trouve pas sur ce sujet-là. Voilà, elle n'avait pas fait son coming out. Et le premier bouquin a obtenu une certaine reconnaissance, y compris même une reconnaissance d'un certain monde universitaire, c'est-à-dire que j'ai eu des propositions de gens très très haut placés dans l'institution universitaire, pour publier dans des maisons d'émissions ultra-pracifieuses universitaires, machin, etc. C'était, ça aurait été facile pour moi de rejoindre par là le serraille. Et ce serraille, il m'emmerde toujours autant. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais rêvé. Je m'en fous de ces titres-là. Et l'envie de travailler, alors avec Sandrine, c'était tout naturel. Je trouve, c'est pas un secret. On est en couple, ça fait 20 ans qu'on bosse là-dessus, et puis c'était passionnant l'idée d'écrire ensemble. enfin, voilà, bon. Mais Philippe, en parler, c'est... Philippe, c'est quelqu'un qui a un parcours encore plus hexagant. C'est quelqu'un qui a commencé par faire des études de plein de choses, d'ailleurs, mais il s'est beaucoup intéressé, il a commencé par les maths, il s'est beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle, mais il a aussi fait, il a aussi passé le concours d'une école de journalisme, d'ailleurs, il l'a eu, etc. Ensuite, il a, comme il était passionné par l'anthropologie, il a été vraiment explorateur, enfin, il est allé passer des mois et des mois chez les papous, il a monté une maison d'édition en sciences humaines, en anthropologie, il s'est aussi intéressé au paysagisme, il a fait une formation de paysagiste, enfin, bref, voilà. Ce genre de gens avec qui ce serait passionnant d'aller planter des choux ou de réécrire quoi qu'on fasse. Ça faisait des années, en fait, que je me rendais bien compte du fait que, quel que soit le sujet quand on déjeune avec Philippe ou qu'on dînait avec lui, etc., quel que soit le sujet sur lequel on parle, c'était passionnant d'échanger. Et puis, d'ailleurs, c'était surtout d'abord super rigolo, le nombre de fous rires et le nombre de... Voilà, de ces gens à qui on se dit avec ces gens-là, il faut faire quelque chose. Peu importe quoi, d'ailleurs, presque. Donc, évidemment, alors, lui, il avait eu le premier Jean-Louis Bouquin, il avait trouvé passionnant, mais pour les autres. C'est lui, pour le coup, lui, s'opposer cette étiquette sur lui, c'est quasi impossible parce qu'en plus, ça signifiait quasiment se mettre au-dessus de la sa population, il y a une espèce de truc là-dedans. Il faut revenir sur cette question de la prétention, on ne l'a pas encore traité. Et en fait, comme il a senti que c'était pas tout ça l'objet du Jean-Louis Bouquin malgré tout, et puis, ça s'est décidé en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'un jour, on lui a dit, tiens, tu veux venir déjeuner avec nous ? Et donc, on mettait une terrasse de café. Mort de rire, parce qu'on connaissait l'animal, c'est-à-dire qu'on savait un peu comment ça allait se passer. On lui a dit, écoute, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas écrire avec nous la suite du premier bouquin. Et il a écarquillé des yeux, mais il sait qu'on est complètement dingue. Donc, il avait un sourire d'une oreille à l'autre. Je te demande pas parce qu'il se sentait flatté d'être invité à écrire. Pas du tout. À la fois, ça lui semblait complètement dingue. C'est-à-dire que, je débarque sur cette question. Ouais, mais c'est pas grave. D'abord, ça te concerne à Mort. Oui, on a deux nouvelles. La première, c'est que ça te concerne la mort. Il est quand même temps que tu le saches. Je t'ai oublié. Enfin, t'es quand même... Voilà, c'est ce dont on a parlé. T'on est une incarnation plus que ça. C'est pas possible. Et de deux, tu vas écrire avec nous la suite. Ça va. Et en fait, au départ, un peu décontenancé, un peu, etc. Et en fait, au bout de 5-10 minutes commençant à se rendre compte du fait que même lui, mais ça pouvait être génial et passionnant, etc. Un quart d'heure après, on était juste en train d'imaginer comment on allait faire. Il y avait quand même... Ça faisait des années qu'on tournait autour du pot parce qu'on savait qu'un jour, on écrirait quelque chose mais on ne savait pas du tout quoi. C'est vrai. Mais en revanche, imaginez quand même le pot Philippe qui doit non seulement digérer l'idée que peut-être ça concerne mais en quoi et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et en même temps, il faut écrire sur le sujet. Donc, ça a été un truc. Et pendant deux ans, vous imaginez un peu, chacun débarquant avec son histoire et pas du tout des mêmes histoires et des mêmes points. C'était une drogue d'équipé quand même. Mais c'est aussi parce que je savais, enfin, on savait quoi que... Et c'est les cas. C'est dans les discussions parce que comme on a écrit à trois, c'était vraiment... Mais en fait, on a passé énormément de temps d'abord à discuter tous les trois mais tout le temps. C'est-à-dire qu'on avait un ou deux rendez-vous hebdomadaires ou comme tu le racontes dans les rendez-vous bouquins et ça partait dans tous les sens mais en même temps, voilà, je savais que Philippe ferait les superbes objections, les super remarques qui feraient partie. C'est la vraie vie, c'est un régal de ce que devrait être un colloque universitaire. J'en avais parlé quand je parlais de reconnaissance. La personne qui... Maintenant, c'est plus secret, il a écrit un article dans l'Express sur notre second bouquin à Marcel Baucher, quelqu'un qui, dans les sciences humaines en France, compte beaucoup. quand il a lu le premier, il a tout de suite adoré et on s'est rencontrés et on en avait rigolé ensemble. Justement, qu'est-ce qu'on a partagé ? On a partagé d'abord le fait que lui aussi, il m'a dit mais colloque universitaire, j'ai jamais compris ce que c'était que ce rituel. Bref, qu'est-ce que c'est que ce machin ? En fait, ce que ça devrait être un colloque universitaire, ça devrait être un endroit où tout le monde arrive avec ses manques. Je veux dire, où même et surtout les grands pontes sur leur théorie, depuis 20 ans, ils sont reconnus, ils ont développé l'hypothèse, ils arrivent en disant ouais, bon d'accord, ok, ça marche pas mal mais en même temps, le truc où je suis dans la merde, le truc où je n'arrive pas à résoudre, ça fait 20 ans que je me casse ses dents là-dessus, c'est ça. Et c'est ça dont je sens en plus que ça fragilise tout et que ça se trouve, tout va s'écrouler. Mais en tout cas, c'est ça que j'aimerais arriver à travailler. Et où tout le monde s'engouffreraient là-dedans, qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Ah oui, oui, ça, mais je ne suis pas sûr que ça marche, moi, j'arrive avec ma perspective. Et en fait, il faut des fouteurs de merde pour ça, c'est-à-dire qu'il faut des trublions, il faut des gens qui ont... Ce qui s'érotise, eux, c'est le manque, c'est l'absence, c'est l'endroit où, justement, moi, ce que j'aime vraiment, ce que j'aime le plus quand je fais un raisonnement, c'est de m'apercevoir que c'était plus compliqué que ce que j'avais cru. Enfin, c'est... Quand je déroule une démonstration et que finalement, je n'ai pas trouvé un trésor dans la démonstration que j'ai juste déroulée et que ça ne m'a pas fait changer d'avis, bon, je devrais mon truc, mais ce point-là, c'est excitant. Ce qui est excitant, c'est quand, comme ça s'est passé pour le premier acte, je leur ai dit à tous les deux, j'ai juste besoin d'une trentaine de pages pour clarifier quelques enjeux théoriques du premier bouquin et je me suis arrêté 200 pages plus loin et ça a ouvert des brèches. Entre-temps, justement, les brèches, ils ont énormément contribué à m'ouvrir. Voilà, travailler avec des gens qui vont vous déstabiliser, qui vont vous dire non mais ça, ça ne marche pas, tu ne crois pas que, avec des idées. Voilà, ce n'est pas la totalité de la réponse, mais ça... Et cela dit, c'était aussi nous prouver, et ça aussi, c'est à toutes les échelles, nous prouver qu'à trois, on pouvait faire un truc pareil, c'est-à-dire ne faire aucune concession à la singularité de chacun et aux bizarreries, aux idées, et que ça pouvait quand même donner un machin cohérent. Cela dit, même ça, le machin cohérent, et c'est intéressant, il a surgi dans le dernier mois et demi. Oui, il avait fallu deux ans avant. On a écrit, on a écrit, on a écrit deux ou trois mille pages, et finalement, l'essentiel a été jeté dans les deux derniers mois. L'acte II, en tout cas, il a été réécrit en deux mois, parce que tout d'un coup, c'est toutes ces pages qu'on avait écrits, toutes ces choses qu'on avait essayées, ces tentatives, avortées, ces moments de désespoir, ces moments où on repartait, depuis une autre perspective, etc. On se dit, ah oui, ça y est, ah non, merde. Ça a fini par faire ce que ça fait toujours, et dans le travail de théâtre, c'est ça aussi, il y a toujours un moment où, paf, la lumière surgit, enfin, on tient le bon point de départ, et en fait, quand enfin, c'est pas grave qu'on ait mis un temps incroyable à trouver le bon point de départ, parce que quand on trouve le bon point de départ, ensuite, on est haut, et tout ce qu'on a fait, dont on a cru que c'était la perte de temps, parce que les fameuses tentatives avortées, finalement, tout ça vient se resynthétiser et vient trouver sa bonne place au bon endroit, et ça va à 100 heures. Oui, c'est aussi cette idée qu'il n'y a jamais de perte de temps, c'est comme quand tu disais tout à l'heure que dans un petit coin de ta tête, il y avait une petite voix qui disait, oh là là, mais peut-être t'es en train de gâcher ton potentiel, et là, justement, j'ai fait comme ça tout à l'heure, ce qui me dit, oui, voilà, ça c'est quelque chose qui peut tyranniser pas mal nombre d'entre nous, et je trouve que cette petite voix est pernicieuse et que je pense qu'à croire au gâchis, on gâche pour de vrai, alors qu'en réalité, tu le vois bien d'ailleurs pour toi, c'est justement parce que tu t'es laissé le temps de cette digression, de faire toute autre chose, de vivre plein de choses, qu'à un moment donné, mais 30 ans plus tard, ça a pris sens de prendre cette place, mais tu as pu la prendre seulement de cette manière-là qui te correspond. Surtout qu'en fait, j'ai toujours fait une seule et même chose, et ça, ça a à voir avec la question dont on parle, c'est que comme un surdoué a tendance à ne pas cloisonner, en fait, j'ai toujours fait de la philosophie, même quand je faisais du théâtre, comme j'ai toujours fait de la politique, enfin, je veux dire, tout ça, je l'ai toujours fait, et d'ailleurs, je ne savais pas faire du théâtre autrement aussi qu'en y cherchant des amitiés essentielles, j'ai toujours tout fait en faisant des choses différentes, et en effet, je me suis bien rendu compte au moment où ça a commencé à se synthétiser dans une écriture philosophique, puisque je revendique le fait que ces deux essais sont des essais d'abord de philosophie, qu'en fait, ça se nourrissait, bien sûr, oui, bien sûr, de mon parcours de philosophe, des bouquins que j'ai lus, etc., mais ça se nourrissait au moins autant d'absolument tout le reste, et que le temps que j'avais passé sur un plateau de théâtre à faire le con, en fait, non, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, à vivre des choses absolument essentielles sur ce plateau de théâtre avec des fous rires extraordinaires, avec des moments d'amour extraordinaires, avec des moments d'échange avec mes partenaires de jeux extraordinaires, les moments où on a mis en scène, où on a... que ça a autant nourri ma réflexion que toutes les pages que j'ai pu... et finalement, si aujourd'hui, on a une pensée un peu originale et singulière, c'est justement le mélange de ce patillonnage, de cette incapacité de faire une chose de manière tiède. Ou tautologique. Ou tautologique. Forcément, quand on a fait du théâtre, on n'a pas fait que du théâtre. Et voilà, c'est... Alors, je voudrais quand même qu'on revienne à cette histoire de prétention. C'est la peur de du coup avoir une prétention. Je crois qu'il faut assumer les conséquences de cette liberté qui peut parfois être encombrante, certes. Ça, c'est fait comme ça. Et il se trouve que pour être complètement libre, il faut l'accepter cette liberté-là. C'est la solitude aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est pas le mot prétention qui vient tout de suite, mais on peut vous rétorquer, tu te prends pour qui ? Ça, je trouve. Bon, on me l'a sorti mille fois, mais moi, elle me prend pour quoi ? Parce que je vois, et je le dis, je vois ce qui se passe, peut-être de la lucidité, en fait, sur les faits. C'est un moment donné de se poser la question si les autres ne sont pas en hypnose. C'est-à-dire en... Complètement. ... Mais c'est... Alors, on peut dire, mais c'est prétentieux de dire, mais moi, je vois, les autres ne voient pas. On peut aussi se dire ça. Mais je pense que la question de l'intelligence concerne tout le monde. Et je pense que tout le monde a à s'interroger sur pourquoi on en arrive à produire... Enfin, on en est quand même à une société qui produit des cerveaux qui ne savent pas eux-mêmes comment s'utiliser. Enfin, la plupart du temps, je veux dire quand même, il y a des inhibitions tellement profondes, des aliénations tellement incroyables que des choses même très simples, d'évidence, des fois, la plupart des gens vont s'interdire de les penser et même de déduire. Ça ressemble à du déni. Enfin, vraiment, des fois, c'est tellement une évidence et on est seul contre la majorité à le voir. Mais évidemment qu'ils le voient aussi. Évidemment qu'eux aussi le perçoivent. Évidemment qu'ils sont tout à fait capables de faire le même raisonnement. Donc qu'est-ce qui les en empêche ? C'est la vraie question. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas tellement une prétention ou un un. C'est plus que eux-mêmes ne se prennent pas assez pour eux-mêmes. Je dirais qu'ils se prennent peut-être plus davantage pour leur posture sociale. Ils croient peut-être un peu trop au cadre ou au récit collectif qui les traverse et qui les traverse de manière un peu trop passive. Parce qu'il n'est pas retravaillé ce récit finalement. Jamais. Il n'est pas un récit en tout cas pas dans ses fondements. Et donc ils y croient vraiment qu'ils sont à un colloque par exemple et qu'ils sont vraiment psy et qu'ils sont vraiment et j'ai toujours détesté moi dire je suis musicienne, je suis comédienne, je suis philosophe, je suis psychanalyste. Je ne peux pas dire des phrases comme ça. Je m'intéresse à la philo, j'aime réfléchir, voilà, j'essaie, j'essaie, j'essaie d'être un réaliste. Je ne sais pas si c'est possible de l'être, c'est autre chose. Parce que je pense que c'est plus quelque chose que... C'est comme j'essaie de faire de la musique, je fais de la musique. Je trouve que c'est plus juste de poser les choses comme ça que de se laisser emprisonner dans un vocabulaire essentialiste où on enferme tout et où on oublie que nous sommes des sujets. Des sujets qui pouvons apprendre et manier les limites, manier, travailler et interroger les limites des cadres dont nous avons hérité. Or c'est ça l'intelligence. Et sur la prétention qu'il y a un vrai problème. Je veux dire... Le bouquin, on l'a écrit sur la bêtise humaine plus que sur l'intelligence. La prétention, c'est un vrai problème parce qu'évidemment... C'est la prétention. Surtout, c'est déchirant. Quelques surdoués arrivent à se conforter de cette façon-là. En disant finalement « Ouais, pourquoi pas ? » Tous les autres sont des cons et leur récit, c'est finalement l'autocongratulation. Il y a cet esprit-là parfois un peu. Et disons... On parle d'être dupe, c'est une réparation d'un système. C'est que disons que... Après, moi, ce n'est pas un esprit que j'apprécie et ça ne me plaît pas tellement, mais je peux comprendre à quoi ça sert à un moment donné. Et puis en plus, je suis traversé moi-même par ça parfois. Bien sûr qu'il y a des moments où... Mais au fond, c'est le gamin désespéré et qui se sent impuissant en moi qui... Le moment où ça devient du mépris où ça devient du mépris mais qu'est-ce qu'ils sont cons mais ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire... Sandrine, elle se souvient de mes appels quand j'étais prof en lycée et où je l'appelais désespéré. Jamais, par rapport aux élèves, ça se passait hyper bien avec les élèves. C'est toujours depuis la salle des profs en me disant « Putain, sauve-moi, quand on mène moi ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces gens ? » C'est au secours. Mais en fait, c'était du désespoir, ce n'était pas vraiment du mépris parce que profondément, je suis... et le mépris n'est au fond que le masque d'une tristesse. Cela dit, oui, bien sûr, c'est une vraie question, mais je pense qu'on... Il faut... Il faut... Enfin, moi en tout cas, la solution que je trouve, c'est d'acter la radicalité et la violence qu'il y a, mais qui n'est pas celle de notre jugement là-dessus, la violence qu'il y a dans la façon dont fonctionne la plupart des sociétés. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on a fait, c'est juste rebrancher sur la cognition ce qu'une bonne partie des sciences humaines du XIXe siècle ont théorisé autour du concept d'aliénation. Comment ça tient une société ? Comment tiennent d'ailleurs les sociétés les plus inégalitaires ? Comment... Quand il y a une couche de la population qui est terriblement opprimée par une autre, comment ça marche ? Quand on regarde de près, ça ne marche pas par la contrainte, ça ne marche pas par la peur, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas d'abord par la coercition. Ça marche d'abord par la production d'un récit qui donne du sens à cette inégalité. Il y a toujours une idéologie qui est produite qui explique pourquoi c'est bien que certains aient le sang bleu. Pourquoi le sang bleu d'ailleurs ? Enfin, je veux dire, pourquoi on le naturalise ? Et que certaines couches de la population et structurellement, les esprits l'ont voulu comme ça, les dieux l'ont voulu comme ça, le dieu l'a voulu comme ça, il y a une mise en récit de cette situation. Et ceux qui s'emparent avec le plus d'avidité de ce récit, ce n'est pas ceux qui exercent l'oppression, c'est ceux qui la subissent. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que dans les sociétés patriarcales, ce sont les mères qui font de leurs fils des machos et de leurs filles des femmes soumises dans les sociétés où les filles sont excisés. C'est les mères qui président à la cérémonie d'excision. Et le gars qui naît intouchable en Inde, c'est sa famille qui va lui expliquer qu'il est une sous-merde. Ce n'est pas les brahmanes qui vont lui dire tu es une sous-merde. C'est sa famille qui va lui dire tu es un intouchable, reste à ta place d'intouchable. Le noir américain qui dans les années 30 dit mais merde après tout, moi j'ai envie de devenir avocat, j'ai envie de tomber amoureux. Cette fille dont je suis amoureux c'est une blanche, j'ai envie, etc. C'est sa famille qui lui dit reste à ta place de noir. Ce n'est même pas d'abord les blancs, c'est d'abord les... Je veux dire, c'est pour ça que d'ailleurs Black is Beautiful ça a été si difficile. Je veux dire, et encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est extraordinaire finalement si on prend ça d'ailleurs. Qu'est-ce que les blancs, entre guillemets, les européens ont eu besoin de se raconter pour pouvoir traiter ? Malgré tout, ils étaient chrétiens. Donc mettre des dizaines d'hommes et de femmes et d'enfants dans des bateaux pour les emmener en esclavage en sachant qu'il y aurait une bonne partie qui mourrait dans la traversée et puis ensuite les traiter. Je veux dire, il fallait arriver à se raconter qu'ils n'avaient pas d'âme. Ça a été quand même tout un débat. Parce que c'était des vrais chrétiens par ailleurs. Enfin, je veux dire, donc eux aussi ont besoin d'un récit. Mais les noirs ont cru à ce récit au point que, par exemple, je veux dire, il y a aujourd'hui un racisme, par exemple, des Antillais vis-à-vis des Africains qui est extraordinaire. Je veux dire, moi je me souviens des Antillais ou des Réunionnais. Je veux dire, je me souviens du sous-offre quand je faisais mon service militaire qui était Réunionnais et qui un jour me dit il était Réunionnais et il était café au lait mais il n'avait pas beaucoup de lait dans le café. Je veux dire, il était crépu. Et puis, il parlait, quand il y a des sketchs un peu racistes ou pas racistes d'ailleurs mais qui imitent l'accent africain, il parlait vraiment comme ça. Et un jour, il me dit moi de toute façon, je n'aime pas les Noirs. Je regarde, je lui dis, tiens, parce qu'il n'avait pas d'humour normalement. Je lui dis, tiens, il est marrant aujourd'hui. En fait, non, c'est vrai. Mais c'était fou. C'est-à-dire que j'ai eu envie de le regarder et de dire, mais parce que tu crois que tu es viking ? Enfin, je lui dis, c'est quoi ton problème ? Mais c'était vrai. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'aimait pas les Africains mais il le disait, je n'avais pas les Noirs parce que lui, il n'était pas Africain, il était réunionnais. Et c'était... Bon, et combien, combien de... Chez les gens qui sont d'origine africaine, combien se lissent les cheveux, se blanchissent la peau, etc. C'est très, très profond, malgré tout le combat qu'il y a eu pour arriver à se dire en fait, c'est juste un récit que les Européens se sont fait, c'est une connerie, c'est absurde. Mais on s'endettage super difficilement. En fait, quand on essaie de comprendre pourquoi, et comment, on comprend assez vite. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple de l'excision, la femme qui a été excisée, si elle prend conscience du fait que c'est juste dégueulasse, que c'est juste une manière, au fond, dans les sociétés patriarcales de s'assurer du contrôle, d'un contrôle social sur les femmes et leur sexualité pour être sûre qu'elles vont être fidèles et qu'en plus on les mutile, que c'est ignoble. Si elle se dit ça, le risque, le coup psychique pour elle, c'est que dans un premier temps elle va s'étouffer de rage, c'est qu'elle risque sombrée, d'être dans le désespoir le plus total, c'est un peu qui tout double. Soit elle arrive à en faire quelque chose et elle en fait un récit de vie et du coup, de ça, elle va faire le combat de son existence et elle va réussir à ce que d'autres femmes n'existent pas leurs gamines, à ce que des gamines, etc. Et puis elle va rencontrer des gens à qui se battent pour ça et finalement, sa vie sera d'autant plus magnifique qu'elle aura pris conscience de ça. Mais c'est qui tout double. Si elle n'arrive pas à faire ça, elle sera beaucoup plus malheureuse que celle qui autour d'elle réussissent à se convaincre que c'est bien, c'est normal et puis qu'ils excisent leur fille et c'est plus économique psychiquement de croire à ce récit. Il permet de faire son deuil de tout ce qu'on subit, il permet de donner du sens à la souffrance et ça, c'est... quand on regarde l'histoire humaine, c'est une clé qui explique un nombre de faits absolument incalculable. Il y a peut-être une notion de groupe finalement. Évidemment, oui, et du coup, ça a des conséquences que tout est il est temps. On est pareil aussi, malheureusement, on est tout pareil, mais on est dans le groupe. On partage notre souffrance, on partage quelque chose. Mais bien sûr, mais du coup, ça rend con. Ça ne peut rendre que con. Je veux dire, au sens où techniquement, ça veut dire qu'il y a tout un tas de questions qu'on ne peut plus se poser, qui sont interdites, qu'il ne faut surtout pas se poser. D'où ce truc... Parce que le truc de... On voit ce qui déconne facilement et les autres ne le voient pas. Là où c'est particulièrement angoissant, c'est qu'en plus ce qu'on voit, c'est énorme et qu'on ne comprend même pas que les autres puissent ne pas le voir. Parce qu'à la limite, quand c'est très fin, on peut toujours se dire « Ah ouais, bon, ok, j'ai un PUI 2, c'est pour ça que je le vois. » Mais le plus angoissant, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas ça. C'est un truc énorme. C'est au milieu de la pièce. Et les autres, ils dansent autour comme si ça n'existait pas. C'est fou. Et du coup, oui, bien sûr. Bien sûr que ça rend compte ça. Enfin, je veux dire, ce qui est même plutôt étonnant, c'est qu'on soit quasiment les premiers, depuis un siècle qu'on se pose des questions sur l'intelligence, à décloisonner et à aller chercher du côté de l'anthropologie des choses pour pouvoir les articuler à cette réflexion sur les performances communitives. On décloisonne tout parce qu'on décloisonne aussi justement ce fameux écart entre les surdoués et les autres. Il a été créé, cet écart. Et c'est une mise en scène avec ses tests, avec ses associations, avec toutes ces, soi-disant, cette clinique et ces méthodes qu'il faudrait. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en essayant de l'expliciter, en essayant de le penser, cet écart, on l'a à la fois, bizarrement, on l'a à la fois radicalisé, oui, parce qu'il y a vraiment deux fonctionnements antagonistes et on montre comment et on montre très précisément les effets de violence réciproques. D'ailleurs, ça dépasse bien largement notre bouquin, c'est pas une population contre une autre, c'est vraiment un mode de fonctionnement contre un autre mode de fonctionnement. parce qu'au sein même d'une personne, ça peut faire des dégâts, d'ailleurs, on peut être tout à fait, penser de manière tout à fait typique dans certains domaines ou à certains moments et pas à d'autres. Donc, évidemment, qu'on se déchire, ça n'existe pas. Quelqu'un de complètement tout le temps intelligent et quelqu'un de complètement tout le temps con. On est quelque part tout le temps un peu con ou tout le temps un petit peu enfin un petit peu dédo, quoi. Eh bien, je crois que c'est ça. On a aussi radicalisé quelque chose, vraiment. Laissé tomber. On a invité au deuil aussi, au deuil de croire que c'est possible de rejoindre les autres de la manière première qui est de... Bon, attends, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Alors, attends, il ne faut pas que ça dépasse. Je vais essayer de me conformer, de faire comme... Attention, on se passe partie. Non, on arrête. On arrête. On laisse tomber. Tant pis. Tant pis, ça ne marche pas. C'est trop tard. Et en revanche, en même temps, on a bâti un pont, j'ai l'impression. On a lancé un pont au-dessus du gouffre, là. Et on a réduit cet écart aussi parce que aussi, on l'articule. C'est ça que j'ai l'impression qu'on a fait aussi. C'est que finalement, l'intelligence humaine, c'est l'intelligence humaine. Après, pourquoi elle est plus ou moins libre ? Pourquoi elle est complètement inhibée structurellement parfois et massivement et de telle ou telle manière suivant les cultures ? Ça, c'est une vraie question. Mais comment libérer l'intelligence collective si ce n'est pas par... commencer par libérer la sienne déjà, d'aller jusqu'au bout de son mode de fonctionnement propre ? Je pense qu'on ne peut se faire à son tour justement source d'autorisation que si on était allé jusqu'au bout. C'est ce qui est possible ? C'est quoi ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501